Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pets Metal. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les Youtubers que je suis au quotidien. Les Youtubers pour lesquels à chaque notification, je vais regarder automatiquement leurs vidéos. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vous présente ces Youtubers. Alors je commence tout de suite par Froglip Studio, alias Léo Moracoli. Alors Léo Moracoli, c'est un Norvégien que je suis maintenant depuis de nombreuses années. Voilà, donc tout ce qui est audiovisuel, ce mec est tout simplement excellent dans ce qu'il fait. Son audio est parfait, voilà. Je pense qu'il doit être un peu ingéson, c'est pour ça qu'il a un tel rendu au niveau de ses musiques. Alors lui, la particularité de sa chaîne, c'est qu'il va prendre des musiques. Il va reprendre des musiques qui ne sont pas forcément rock metal. Voilà, il peut reprendre du ADL. Il peut reprendre du classique, et justement il va reprendre tous les instruments à sa source, et en faire une musique métal. Et je peux vous garantir que ça vaut le coup d'œil, et ça vaut le coup d'oreille aussi. Puisque certaines musiques qui va reprendre, voilà, des fois sont mieux que l'original. Donc très franchement, je vous incite vraiment à aller regarder sa chaîne, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors moi personnellement, ce mec-là m'inspire beaucoup dans sa façon, voilà, de se filmer. Il a des plans vidéo qui sont tout simplement extraordinaires, voilà. Il ne manque pas de créativité. Donc comme je vous dis, n'hésitez pas. Tous les youtubeurs que je vais citer, de toute manière, tous les liens seront dans la description par rapport à leur chaîne youtube. Le deuxième youtubeur que je suis, c'est une fille, c'est JJS One Girl Band. C'est une allemande, voilà. Donc JJS One Girl Band, je la suis aussi depuis de nombreuses années. Je la suivais au tout début de sa chaîne, je crois qu'elle devait avoir à peine 1000 abonnés. Alors j'aime bien son contenu, on va dire à peu près pareil que Froggy Studio, elle a une bonne qualité audio-visuelle. Au niveau de l'audio, elle est quand même un petit peu en dessous de Léon Boracoli, voilà. Elle n'a pas le même matériel. J'ai vu son setup il n'y a pas longtemps, on a fait une vidéo justement sur ça. Voilà, et elle a un setup très correct, voilà, pour pouvoir faire de bonnes reprises, de bonnes compositions, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc elle, je la suis notamment par rapport à son évolution, puisque au début de sa chaîne, elle avait moins de niveaux, voilà. Je me retrouvais pas mal au niveau de son jeu de guitare, puisque j'avais à peu près le même niveau qu'elle, voilà. Donc je l'ai vu un petit peu grandir et évoluer, voilà, toutes ces dernières années. Et on voit très franchement que c'est une fille qui a vraiment bossé, voilà. Elle a bossé à mort pour arriver à ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà, c'est très bien. Le troisième youtubeur, c'est Stevie T. Alors Stevie T, alias Steve Tereberry, voilà, c'est un youtubeur canadien, voilà. Alors lui, sa chaîne, elle est centrée sur les critiques de stars, voilà. Alors je suis pas spécialement fan de critiques, puisque moi je vais pas forcément critiquer quelqu'un quand il fait quelque chose de mal. Mais je vais plutôt avoir tendance à l'aider, voilà, à lui donner quelques conseils. Qu'est-ce que tu fais toi ? À lui donner quelques conseils, voilà, bah pour tout simplement, voilà, qu'il puisse s'améliorer. Mais lui, la façon dont il fait ses critiques, ça passe plutôt pas mal. Et très franchement, son côté barré, voilà, son côté un peu déjanté, ça me fait vraiment rigoler. Mais ce mec me fait rire un truc de fou. Alors moi, je suis pas très bon en anglais. Lui, bah il parle anglais, voilà. Donc j'active tout simplement les sous-titres, même si les sous-titres YouTube, ils sont pourraves. Voilà, j'arrive à comprendre quand même ce qu'il dit. Et puis, il faut savoir aussi que Steve Tereberry, il a un niveau de guitare. C'est un niveau de malade mental. Donc pareil, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. Ne serait-ce qu'au moins pour écouter les musiques qu'il fait. Parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Vraiment. Le quatrième YouTuber, c'est Matofi, le chanteur de Trivium. Il a sa propre chaîne YouTube. Donc je suis Matofi par rapport à ses vidéos de guitare. Il est un petit peu mélangé dans ses contenus, puisqu'il fait aussi du gaming. Alors moi, le gaming, personnellement, je suis pas spécialement fan. Je vais pas regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo pendant trois heures. Mais sa chaîne, elle est vraiment très très bonne. Voilà, donc c'est pareil, il a une très très bonne qualité audiovisuelle. En même temps, c'est normal, c'est le chanteur de Trivium. Donc il peut pas se permettre de publier quelque chose avec un son pour-à, par exemple. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc il a énormément de contenu par rapport à ça. Donc il reprend ses propres musiques. Alors en général, il les reprend en acoustique. Mais il fait aussi des vidéos avec sa guitare électrique. Il nous montre des techniques de guitare. Voilà. Il fait aussi certains unboxings de guitare qui sortent tout droit de l'espace. Voilà, je sais pas où il les trouve. En tout cas, sa chaîne, elle vaut vraiment le coup. Donc c'est pareil. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Alors maintenant, eh oui, on va parler un petit peu de deux, même de trois Youtubers français. Il y en a quand même deux ou trois qui arrivent à se démarquer du lot. Et je vais vous en parler tout de suite. Alors, le premier Youtuber français, c'est Neo Geo Fanatic. Voilà, je pense que tout le monde connaît Nono. Donc, Neo Geo Fanatic, lui par contre, je le suis depuis dix ans. Facile dix ans. Alors, au début de sa chaîne, il était centré plus au niveau cover. Voilà, il reprenait des musiques d'autres groupes. Parfois, il mettait sa petite sauce personnelle. Ce qui rendait un petit côté psychédélique. Voilà, c'est ce que j'aimais justement dans ces vidéos-là. Bon, il le fait toujours. Mais moins, il met moins sa sauce maintenant. Voilà. Mais vraiment, là où sa chaîne m'a intéressé le mieux, le plus, c'est quand il a commencé à faire des tutos guitare. Sous-titrage ST' 501 Il faut savoir que moi, j'ai commencé la guitare, ça fait à peu près 13 ou 14 ans. Voilà, donc j'avais à peu près 3-4 ans de guitare. Mais bon, je n'étais pas très très bon, quoi. Et quand il a commencé à faire ses tutos, ce mec m'a aidé, mais un truc de fou. Au niveau technique, main droite, main gauche, au niveau théorie, vraiment, il est très bon dans ce qu'il fait. Voilà, c'est un très bon pédagogue. Donc, j'ai énormément progressé grâce à lui. Il fait encore plein d'autres choses avec ses groupes. Il a un groupe qui s'appelle ADX. Il a un groupe qui s'appelle Gatling aussi, je crois. Voilà, il fait des lives assez souvent. Voilà. Ce mec ne triche pas. Voilà, je vous le dis clairement, il ne triche pas. Il ne fait pas de playback. Et c'est ça justement que j'aime bien sur sa chaîne. Le deuxième YouTuber français, le Campus Musique de Reda, alias Reda. Alors Reda, c'est un tout nouveau YouTuber pour moi. Voilà, je le suis depuis un peu moins d'un an. Je suis tombé par hasard comme ça sur une de ses vidéos. Voilà, j'ai cliqué. Et puis, je me suis attaché un petit peu à ce personnage. Voilà, je trouve que c'est une personne très humble, très sérieuse dans le travail qu'il va faire. Voilà, son contenu est très qualitatif et très propre. J'ai eu la chance de passer dans une de ses vidéos dans la Shredward. Voilà, donc la Shredward, c'était tout simplement un concept qu'il a lancé. Il a demandé à ses abonnés de participer à un solo sur une musique qu'il avait créé lui-même. Donc, j'ai participé à cette petite Shredward. Et j'ai eu la chance d'être dans une de ses vidéos, donc je suis très content. Alors Reda, il a la particularité, il a plusieurs types de contenus. Il a ses contenus que j'adore. Ce sont les contenus où il joue à la manière de, donc à la manière de Doom, à la manière de Metallica, à la manière de Slipknot. Voilà, tout ça, il le fait très bien. Par contre, il ne reprend pas leur musique, mais il fait ses musiques à la manière de. On se retrouve aujourd'hui pour ceux qui avaient suivi pour l'épisode 2 de faire une musique comme Slipknot. Et c'est ce que j'adore le plus sur sa chaîne. Aujourd'hui, il est un petit peu plus centré sur tout ce qui est unboxing guitare. Donc, tout ce qui est matériel, pédale, ampli. Là, il nous a sorti une vidéo sur les mondes du futur avec des métronomes intégrés. C'était un truc de fou. Non, vraiment, c'est une chaîne que je recommande. C'est un musicien. Il est professeur aussi, je crois. Donc, très franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Ensuite, le dernier YouTuber français, c'est French Trasher. Alors, French Trasher, lui, je le suis, pareil, depuis un certain nombre d'années aussi, pareil. Et lui, sa chaîne, il a la particularité de faire des covers, voilà. Mais très Trash Metal, on parle de Havoc, on parle de Testament, on parle de Megadeth, on parle de tellement d'autres groupes liés au Trash Metal, voilà. Plus Trash Metal à l'ancienne, avec du speed tout le long des musiques, des solos interminables à la perfection. En tout cas, French Trasher, c'est quelqu'un, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir communiquer avec lui sur les réseaux. Je parle souvent avec lui, il m'aide beaucoup au niveau technique. Donc déjà, merci à toi, French Trasher, pour ça, voilà. Et comme je vous dis, alors lui, il n'est peut-être pas trop concentré sur le côté transition vidéo, tout ça, voilà. Mais lui, c'est pareil, c'est quelqu'un qui ne triche pas. Voilà, c'est tout en direct. Et c'est ça que j'adore sur sa chaîne, c'est que tout est en direct. Donc, il ne peut pas tricher, voilà. Donc, c'est pareil, c'est une chaîne que je vous recommande. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, donc en gros, c'était un petit top, voilà, de mes YouTubeurs, on va dire, favoris, même si j'en suis tellement. Il faut savoir que je suis quelqu'un, je suis un très gros consommateur de vidéos YouTube. Voilà, même ma copine me dit souvent, mais comment tu fais pour suivre autant de monde, voilà. Bah, je lui dis tout simplement, voilà, que c'est des gens, bah, j'adore regarder leurs vidéos, c'est des gens qui passent bien derrière l'écran, voilà, c'est des gens qui veulent présenter du contenu vraiment très qualitatif, voilà. Personnellement, ça me donne beaucoup d'inspiration dans ce que je fais, moi, sur ma chaîne. En tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like, ça fait toujours plaisir, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, je ne le dirai pas assez, c'est très compliqué sur YouTube, voilà. Donc, n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien, voilà. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501